Sur une petite place de village où carrément des dizaines de milliers réunis sous la tour Eiffel dans des stades ou dans des parcs immenses, tous ensemble nous avons les yeux braqués sur la pelouse du stade Luzhniki de Moscou. Ce rectangle vert sur lequel l'équipe de France de football va tenter dans quelques minutes de devenir championne du monde pour la deuxième fois dans son histoire, la première fois Bichente. C'est parti ! C'est parti ! Griezmann, Bappé. Il y a deux clés importantes dans ce match et la façon dont Bappé va se comporter face à Strinic qui n'est pas très rapide pour qu'il n'y ait rien à regretter. Il a aussi fait une réunion avec ses 11 titulaires comme toujours la veille du match, il a aussi pris à part Griezmann et Pogba qui sont devenus ces deux leaders pour leur dire que c'est eux qui devaient faire la différence. Si mais ça c'est pas une nouveauté, les français ont fait ce long voyage et cette campagne de Russie avec des publics adverses qui faisaient plus de bruit, qui étaient plus nombreux, ça ne les a pas empêchés d'être ici. Attention à ça, c'est passé Strinic qui se tombe de centré. On arrive à ressortir les ballons rapidement. Bappé, et la talonnale anticipe Riezmann. Bappé, le 1 contre 1. On attendait depuis le début face à Strinic. Et il est passé, il est passé, Clijam Bappé, le centre-ventré ! Et c'est vite récupéré par Varane, ils sont montés d'un cran, les bleus. Faute sur Griezmann. Il y a un bon coup franc pour les deux, les bleus. Voilà, j'en parlais de tout à l'heure là, le petit point faible. Côté croate en défense, le manque de vitesse de Strinic et pour Bappé avec sa qualité de dribble. Sa vitesse, il y a Giroud, Umtiti, Pogba. Ça se joue là-dessus aussi, un coup du monde sur la précision, des coups de paix arrêtés. Et Matuili, Mbappé ! Mbappé ! Avec l'ouverture du score pour l'équipe de France ! Encore une fois, sur un coup de paix arrêté, qui a touché ce ballon ! Ça ne sait rien, est-ce que c'est Mandzukic contre son camp ? La pression était là, et le résultat est pour l'instant magnifique. Après un peu moins de 19 minutes, sur leur premier coup de paix arrêté, les bleus et la zéro ! Je pense que c'est un croate qui touche ce ballon. Oui, c'est un croate, c'est Mandzukic. En tout cas, c'est un croate, on va voir là. Oui, c'est Mandzukic. C'est Mandzukic qui la touche, oui, c'est Mandzukic qui dévise ce ballon. Lui qui a été buteur contre l'Angleterre, qui marque contre son camp, là, sur ce coup de front d'Antoine Griezmann. Dans la surface tricolore. Et ça bouge beaucoup, le premier poteau, la tête de Vida. Vida, le héros du match contre la Russie. Vida, au 7-14-14. Oui. Vous appelez le 36-80. Avec Mario Mandzukic. Nouveau centre et reprise de Ravion. C'est sur ce côté droit. Il n'y est pas allé, Samuel Titi. Il y aura le retour de Kanté. Aïe, 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 il a pris un carton. Aïe, aïe, il a pris un temps de temps en carton. Il y aura carton jaune. Ça se projette vite aussi, côté... Même lorsqu'on s'appelle Golo Kanté à la 28e minute d'une finale de Coupe du Monde. A l'opposé, il y a la tête de Verzalko. C'est prolongé deux fois, trois fois. Pas encore sorti. Et la frappe de Perisic ! Oh non ! Et la frappe de Perisic pour l'égalisation croate. Oh, cet homme libère son pays pour la deuxième fois après la demi-finale. Il lui redonne espoir en finale. 29e minute. Un partout dans cette finale, Perisic. On a mal joué le coup, là, sur ce coup de pied arrêté. Sur un ballon qui semblait être mal joué. Par Modric, regardez, il a joué en deux temps. Et ce ballon qui est remisé de la tête, un petit peu en cloche. Et puis il y a un enchaînement, on n'est pas assez agressif sur le porteur du ballon. Et Perisic... Plus, d'aller accélérer, comme le fait Kylian Mbappé, signalé en position de hors-jeu. Kylian Mbappé qui vient un peu perturber. Un peu perturber, premier poteau, Samuel Oumtiti ! Oh, il demande une main, il demande une main, les Français, il demande une main. Regardez, regardez Blaise Matuidi, a-t-elle eu lieu cette main ? En tout cas, si elle a eu lieu, il est possible que l'arbitrage vidéo intervienne dans cette surface de réparation croate. Voilà, M. Pitana, l'arbitre, calme tout le monde. Fait comparable, des pénaltys ont été accordés. Et voilà, évidemment que l'assistance vit... Et la Croatie... Perisic, il a le bras décollé du corps ! Pénalti, le pénalti est accordé à l'équipe de France ! 36ème minute ! C'est un croate qui sont dans le dos de Daniel Subazic dans ce stade Luzhniki. 38ème minute ! 38ème minute ! Et Antoine Griezmann qui ne laisse aucune chance à Daniel Subazic ! Les Bleus mènent 2-1 ! Et on respire à nouveau ! Quelle finale ! Quelle finale ! Ouais, quel sang froid aussi de la part d'Antoine Griezmann qui en avait mis 2 déjà avec l'équipe de France ! Mais là, c'est la finale ! Une pression énorme ! Et il prend Subazic à contre-pied ! Avec beaucoup de tranquillité ! Et le 4ème but d'Antoine Griezmann dans cette Coupe du Monde ! Et à chaque fois, quand il est face à un gardien, les Croates ! Le débordement de Perisic ! Attention ! Il le pousse ce ballon ! Il va y arriver, il va y arriver ! Il va y arriver à le centrer ! On retire ! Varane ! Et le coup de sifflet de Monsieur Pitana ! Les Bleus mènent 2-1 à l'issue de 45 premières minutes ! Totalement étouffantes ! Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on mène 2-1 ! Et dans une première période, globalement, où vraiment la croissance nous a posé beaucoup, beaucoup de problèmes ! Beaucoup, beaucoup de problèmes, en espérant que c'est problème ! Llandès qui revient, mais Verzalko est déjà parti pour centrer ce ballon ! Pas de hors-jeu, s'il emmène son ballon, il y parvient pour l'instant ! Derrière lui, il a Griezmann qui va frapper directement ! Il peut continuer avec Rebic ! Avec Rebic ! Et la main ferme du Goloris pour répondre anti-Rebic ! Oh, la parade encore du Goloris ! Du Goloris là ! Mbappé ! Oui ! Avec Vida ! Avec Vida ! Il est passé Mbappé ! Et face à Luis Subazic, qui sort ce ballon ! Voilà, il est là le danger ! Il est là le danger ! Il faut arriver à l'alimenter ! Il n'y a que comme ça qu'on va leur mettre le doute ! Oula, il y a un petit problème sur le terrain là ! Il y a un envahissement ! Peut-être Donzonzi, Griezmann ! Allez, débrouille-toi ! Allez, débrouille-toi ! Et tu peux le faire très bien face à Strinic, Kliam Mbappé ! Sans haut, Griezmann, qui ne peut pas frapper ! Derrière lui, il y a Paul Pogba ! Une première fois, et la deuxième ! Et la deuxième ! Quelle efficacité ! Quelle efficacité ! Paul Pogba ! Avec l'accélération de Mbappé ! La gestion intelligente de Griezmann ! Et la frappe du pied gauche ! De la pioche ! Trois ! Oh là là, la réussite maximum là pour les Bleus ! Maximal ! Maximal ! Il y a une petite étoile au-dessus d'Istan Luizdiki ! Et elle brille très très fort pour les Bleus pour l'instant ! Très très fort ! Et on revoit ce superbe ballon de Pogba qui est à l'initiative avec Kylian Mbappé qui travaille bien avec Strinic et derrière ce centre en retrait ! Ils jouent moins que leurs adversaires ! Qui produisent moins ! Mais qui à l'arrivée ! Mais qui à l'arrivée mettent en danger ! J'ai mis ! Oh ! Et Griezmann ! Qui est privé là-bas d'une reprise de monnaie par le retour de bronze ! Lucas ! C'est bien ça ! C'est bien ça ! C'est bien ça ! Kylian Mbappé face à Vida ! Oh ! Oh ! Oh ! Kylian Mbappé ! Ça fait 3 buts d'avance pour les Bleus ! Est-ce que c'est terminé ? Sans doute pas ! Mais elle a jamais été aussi proche ! C'est 2ème étoile ! 65ème minute ! L'équipe de France mène 4-1 ! Et en l'espace de 5 minutes ! Vient peut-être ! Peut-être ! De terrasser la Croatie ! Kylian Mbappé ! Pour son 4ème but dans cette Coupe du Monde ! 4-1 ! Un chirurgical ! Chirurgical ! Décona une occasion ! On l'a transformé ! C'est fantastique ! Fantastique cette efficacité ! La super bon travail de Lucas Hernandez ! Et derrière avec Kylian qui fait le bon contrôle ! Il fait mine d'ouvrir son pied ! Il vient refermer sur le côté droit de Subasic là ! Avec cette frappe ! Magnifique ! Subasic qui est surpris ! Qui n'arrive pas à lire cette frappe de Kylian Mbappé ! Et 19 ans ! Et il marque en Coupe du Monde ! C'est fabuleux ! Le dernier joueur à avoir marqué en finale de Coupe du Monde de moins de 20 ans ! Et pour l'instant, l'équipe de France est championne du monde ! Giroud ! Une titille ! Oh ! Non ! Non ! Non ! Mais non ! Et le but de Mandzukic ! Ça fait 4-2 ! C'est la 69ème minute ! Et c'est une finale de Coupe du Monde incroyable ! Mais qu'est-ce que c'est cette finale ? Mais qu'est-ce que c'est cette finale ? C'est une finale avec des coupes qui a arrêté ! C'est une finale avec des frappes de loin ! C'est une finale avec une énorme erreur de gardien ! Pour Hugo Loris, le capitaine de l'équipe de France ! Ouais ! Qui fait dans un premier temps un mauvais contrôle ! Ensuite, qui veut faire l'extérieur ! Les croates ! On verra s'il lâche prise un peu physiquement ou pas ! Strinic ! Servi par Kramaric ! Sur la tête de Raphaël Varane ! Oh ! Et la frappe du Rakitic ! Elle a été touchée ! Non ! Ce sera finalement une sortie de but ! Indique de la prochaine minute ! C'est fait ! C'est fait ! C'est fait ! Les Bleus sont champions du monde ! Les Bleus sont champions du monde pour la deuxième fois dans l'histoire du football français ! Emmanuel Macron peut embrasser la présidente de la Croatie ! Ils ont été valeureux, ces croates ! Mais Deschamps est en sommet du ciel ! Et les Bleus aussi ! Hugo Benjamin ! Voilà, il a encore fait un match plus difficile ! La ville de descente de Kylian Mbappé ! Oui, il est là ! Il n'arrive pas à sourire ! Il est là ! Oui, Kylian ! On a hâte de l'avoir à l'Euro ! Allez ! La France est championne du monde de football ! La France est championne du monde de football ! Bravo, messieurs ! Bravo, messieurs ! Championne du monde ! Deuxième étoile ! Bravo à cette magnifique équipe, cette jeune équipe qui a eu peur de rien pendant cette Coupe du Monde ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !